Tout d'abord nous avons besoin d'accolades ouvrantes et fermantes parce que nous voulons exécuter une pression dynamique dans notre code nous allons placer les accolades juste ici juste au dessus du premier expérience item par la suite nous allons rajouter dans les accolades un props pour un item et maintenant on va pouvoir utiliser une méthode de tableau qui est intégré au javascript standard et cette méthode s'appelle la méthode map comme ceci si vous voulez en savoir un peu plus sur la méthode map vous pouvez directement aller chercher sur internet je vous mets juste ici si vous faites une recherche vous marquez juste js array array map et normalement vous allez trouver des réponses à vos questions et ici entre les parenthèses on va rajouter la dépense expérience en anglais on va le mettre dans le corps de la fonction on va rajouter ceci donc sur le côté droit de la flèche si nous utilisons la fonction de flèche nous devons tout simplement retourner l'élément jsx on va mettre le dépense item ensuite ici on va fermer donc du coup là ce qu'on a fait c'est que je veux mapper toutes les fonctions de dépense dans un poste en tant qu'élément voilà tout simplement par la suite toujours avec dans le dépense item on va rajouter un accessoire de titre et dedans ce qu'on va faire c'est qu'on va juste en rajouter dépenses point title en fait cette dépense là est utilisée pour extraire le titre dépenses title et bien sûr nous allons faire la même chose avec le montant de la dépense voilà du coup si am out on met expense point amount hop j'ai oublié le petit point et tout simplement hop on va faire la même chose pour la date vous changer juste ici et l'appareil vous changer la date et du coup ensuite si on vient hop bien mettre comme il faut notre code et voilà à quoi ça ressemble quand tout est fini on a bien tous nos éléments